La place de l'étoile a résonné toute la nuit au son des chants de cette marée rouge et verte des milliers de supporters portugais qui laissent exploser une joie à la mesure de l'exploit, le premier titre de leur sélection. Je vais mourir, je vais pleurer, je vais danser, vive le Portugal ! Merci, merci, merci ! Franchement euphorique ! J'ai mon cœur qui bat 10 000 à l'heure, je suis fier de ma nation ! A chaque fois on était passé vraiment pas loin, je pense que le football nous en devait une et aujourd'hui c'est le carré donc on en profite, c'est vraiment incroyable ! Et ils n'en finissent plus de tourner autour de l'arc de triomphe, de lancer des feux d'artifice dans la nuit parisienne. Antonio est venu avec ses deux filles, il attendait ce sacre depuis plus de 50 ans. Depuis que je suis né, j'ai 51 ans, c'est l'émotion, c'est la joie ! On remercie tous les joueurs ! Très fiers d'avoir gagné, sans Cristiano, ça prouve que c'est pas le seul fort de notre équipe et qu'on veut gagner, on y arrive ! Mais dans l'allégresse, ils sont quand même nombreux à garder une pensée pour les Bleus, nombreux à avoir la double nationalité et le cœur forcément un peu partagé. Je suis très fière, pourtant je suis un peu blessée parce que la France aussi, elle me touche. Ça aurait été la France, je vous le dirais, c'était mes deux équipes préférées parce que j'ai la double et j'aurais été fier aussi. Pas sûr que ça suffise à réconforter les supporters tricolores qui se seraient bien vus parader à leur place, mais non, cette nuit champion se disait bel et bien campioche ! Campeon ! Campeon !